En nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de méditation. Ma mère, Marie, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans un film tiré, lui-même, d'une pièce de théâtre de l'écrivain Georges Bernanos, qui relate le martyr d'un couvent des Carmelites de Compiègne, le tout se situe dans l'époque de la Révolution française. Dans une scène de ce film, peu avant le martyr, les révolutionnaires pénètrent dans le couvent des Carmelites, réunissent les religieuses dans une salle, et leur donnent l'injonction suivante. « Sortez du couvent, vous êtes libres, leur disent-ils. La révolution vous relève de vos voeux. » Et alors, ces fameux révolutionnaires, soi-disant amoureux de la liberté, se trouvent en face des regards médusés, et vraiment interloqués, comme qui dirait « Vous croyez quoi ? Qu'ici, nous sommes entrés forcés, contraints. Nous sommes là librement parce que nous l'avons voulu. » Ce que ces messieurs révolutionnaires auraient dû savoir, c'est que ces femmes, les religieuses, ne s'étaient pas réclues comme des vulgaires bandits dans ce monastère, par coercition, mais librement, librement, parce que cet apparent manque de liberté ne les empêchait pas de vivre librement leur don à Dieu, d'aimer Dieu et le prochain à l'intérieur des murs de leur clôture. Seigneur, souvent le vocable « liberté » est utilisé à la manière de ces révolutionnaires, dans notre milieu, à tort et à travers, pour réclamer le droit de faire ce que je veux, quand je le veux et comme je veux. Mais oui, Seigneur, moi aussi, en tant que disciple, en tant que chrétien, je fais ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Mais cependant, la différence consiste en ceci, c'est que j'agis dans un esprit de liberté, la liberté que tu nous as gagnée sur la croix en mourant pour nous et en ressuscitant, c'est-à-dire la liberté qui est marquée à jamais par la charité, par la miséricorde, par l'amour. Et cela fait toute la différence. Oui, l'amour de Dieu et du prochain, comme principe de vie, nous rend très, très libres. Personne dans le monde ne peut dire qu'il est plus libre qu'un chrétien, une fille de Dieu, un fils de Dieu que je suis. Cette liberté savoureuse, oui, savoureuse, qui sème la paix et la joie, à son passage, dans les cœurs des gens, qui rend la vie si agréable, au point que Jésus nous compare, ses disciples, au sel. Vous êtes le sel de la terre. Cette liberté-là est un sillon. où germe, pour ainsi dire, le bonheur pour nous-mêmes et pour nos proches. La scène de l'Évangile d'aujourd'hui nous parle encore une fois de Jésus qui guérit une femme courbée depuis 18 ans, le jour du sabbat. Et c'est ce qui choque le chef de la synagogue qui s'indigne que Jésus ait guéri quelqu'un le jour du sabbat. Mais alors, le Seigneur le reprend durement. Il lui dit, « Qui d'entre vous, si son bœuf a soif le jour du sabbat, ou mieux, qui d'entre vous ne prend pas son bœuf le jour du sabbat pour aller le faire boire ? Et cette fille d'Abraham, qui était enchaînée par Satan depuis 18 ans, ne fallait-il pas la guérir ? » Jésus agit avec liberté d'esprit qui est guidé, pour le chrétien, je le répète, par l'amour authentique de l'autre. Et de ce fait, ne s'embarrasse pas que ce soit le samedi, selon la prescription de la loi ancienne, le jour du sabbat, il fallait effectivement s'abstenir de travailler, où le mercredi, le Seigneur Jésus ne s'embarrasse pas, que ce soit mercredi ou lundi ou vendredi, il fait ce qui est bien pour les personnes. Seigneur, moi aussi je suis guetté peut-être par ce risque d'une religiosité externe et formelle, guendée, encore c'était. Oui, ce risque de manquer l'esprit de liberté quand on agit, nous guettent, lorsque nous agissons, non pas pour le bien des personnes, mais guidé peut-être simplement par le désir d'obéir, d'accomplir simplement un prescrit matériel de ce qui nous est commandé. Oui, je ne peux pas le nier, le chrétien court également le risque de vivre sa vie non pas guidée par la liberté que Jésus nous a gagnée sur la croix, mais pour obéir simplement un prescrit matériel de ce qui est commandé. Seigneur, aide-nous, aide-nous à savoir passer par-dessus cette conception toute formelle de la liberté pour aller à son essence. La liberté doit avoir un guide. La vérité pour nous se trouve dans la charité. Jésus dira en une autre occasion « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Le Seigneur voulait dire en fait que si Dieu a voulu le sabbat, c'est pour que l'homme s'approche de lui. Ce n'était pas une précision purement formelle, comme si Dieu se plaisait à ordonner des choses qui n'ont pas de sens. En fait, la religion de Christ est si aimable qu'en son fond, elle ne vit que le bien de la personne. La personne que Dieu aime pour elle-même et non pas pour une autre fin. Il vaut la peine de faire cette expérience-là et faisons notre examen de conscience ici en priant. Est-ce que cela se vérifie dans nos vies? Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que j'aime tout le monde sans condition? Quelle liberté intérieure confère cet amour inconditionnel? La charité comme règle de vie nous confère une liberté semblable à celle de Dieu qui ne sait faire que le bien, qui n'a d'autre liberté que pour faire le bien. Ô Jésus, fais que je grandisse dans ma vie chrétienne et que je perçoive chaque jour plus clairement la beauté. Oui, la beauté et le panorama immense, immense, immense de bien auquel nous ouvre cette imitation de Jésus qui agit en cherchant le bien des gens autour de lui. Quelle liberté, quelle joie, quel épanouissement. Les pauvres révolutionnaires auxquels nous faisions allusion, qui sont repris dans cette pièce de théâtre qui s'appelle Le dialogue des carmélites qui a été porté plusieurs fois sur l'écran, ces révolutionnaires français crier aux bonnes religieuses de Compiègne « Vous êtes libres ! » « Foutez le camp de vos clôtures ! » Alors celle-ci interloquait « Pensez tout bas ! » Mais voyons, dans ces murs de clôture ou en dehors, nous sommes et nous nous sentons absolument libres de cette liberté par laquelle le Christ nous a libérés. Quand nous autres chrétiens nous intériorisons cette idée-là, cette liberté-là, alors, peu à peu, nous nous sentons incapables d'entretenir des inimitiés pour longtemps et donc toujours pronds à pardonner parce que celui qui entretient des inimitiés et des divisions intérieures eh bien, cette personne s'enferme comme dans une pièce sombre, mal éclairée et sans oxygène. Cette personne n'est pas libre même si extérieurement elle peut se mouvoir, aller à gauche et à droite. Quand nous intériorisons cette idée de liberté, nous nous sentons portés à secourir et à aider autour de nous. Nous nous sentons serviteurs de tout le monde sans nous sentir esclaves mais serviteurs de tout le monde. Bref, cet esprit de liberté nous porte pour le dire avec une belle expression de Saint-José-Maria à être des semeurs de paix et de joie et c'est intéressant cela et à goûter nous-mêmes habituellement de ces biens-là de cette paix et de cette joie de nous savoir serviteurs de Dieu et serviteurs de tout le monde. Je te remercie mon Dieu des bons désirs des bonnes résolutions que tu as suscitées en mon cœur au cours de ces dix minutes de méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère Marie, Saint-Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. de m'aider de m'aider de m'aider de m'aider